Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas oublié la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de licorforte. Car l'Éternel a répandu sur vous en esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, il a voilé vos têtes. « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne le fuis car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles et la sagesse de ces sages périra et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « qui nous voit et qui nous connaît ? » Quelle perversité est la vôtre ? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « il ne m'a point fait » pour que le vase dise du potier « il n'a point d'intelligence » Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Merci, Colombe. Ça monte ça ? Je ne sais pas, ça marche quand même. Ça va comme ça ? Avant de procéder à cette méditation, En fait, j'ai une proposition qui n'a rien à voir avec le message que je voulais proposer, on en discutera avec Arnaud. Le dernier chant, qui est un magnifique chant « Ah bah Père, je suis à toi ». Moi, j'aurais une suggestion à changer quelque chose, une parole dans ce chant, au lieu de dire « Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer ». Moi, je trouve que ce n'est pas très correct. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est « Tu savais le jour où tu allais m'aimer ». « Tu savais, tu connaissais, et non pas tu rêvais ». C'est juste une suggestion. Après, vous en faites ce que vous voulez, les gens de la loi. Il faut qu'on décrive à Samuel Olivier. C'est pas mal. Samuel Olivier, c'est un message pour toi si tu nous entends. Une toute petite courte prière que j'aimerais qu'on prie ensemble avant de commencer et elle relève de ce que Samuel a dit lorsqu'il a eu trois appels et puis il ne comprenait pas, il allait voir le souverain sacrificateur. « Qu'est-ce que je fais ? » Et quand ce sacrificateur a compris que c'est Dieu qui parlait, il a dit à Samuel « La prochaine fois que tu entends la voix, il dit « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». J'aimerais qu'on prie tous d'une seule voix. « Seigneur, parle, ton serviteur écoute. » J'ai rien entendu. « Seigneur, parle, ton serviteur écoute. » Trois belles lectures de la part de Colombe et la dernière se trouve dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3. Et il s'agit d'un message à une église qui s'appelle l'église de Sardes. Donc c'est le chapitre 3 et ce sont les six premiers versets. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. « Je connais tes œuvres. » « Je sais que tu passes pour un vivant et que tu es mort. » « Tu es prêt de mourir car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi, et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux Églises. Colombe nous a lu plusieurs passages et dans ces plusieurs passages entre Esaïe, entre l'évangile de Matthieu et entre Romains, on voit quasiment, on voit plein plein de choses et essentiellement un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est une sorte de dualité ou de paradoxe, une contradiction dans la vie de certaines personnes ou peut-être un peuple en entier. Comment peut-on, et là, et c'est illustré de nouveau dans l'Église de Sardes, comment peut-on être à la fois d'un aspect vivant mais mort ? Comment peut-on croire en quelque chose et vivre l'inverse ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça nous guette ? Est-ce que ça peut nous arriver ? Est-ce que ça nous arrive ? Ou est-ce que ça n'arrive qu'aux autres ? Est-ce que ce qu'on dit, est-ce qu'on fait, est en adéquation et ancré en notre cœur et en notre croyance ? Est-ce qu'il est en totale symbiose ? Pire encore, et Jésus l'a dit, est-ce qu'on est capable de faire des choses extraordinaires alors qu'on n'est absolument pas en lien avec le Christ ? Il l'a dit et on l'a entendu. Pour arriver à toutes ces questions, il nous faut à peu près trois jours de méditation et je n'ai qu'un quart d'heure. Donc, on va essayer de se concentrer sur une partie de ce message qui a été donné à l'église de Sardes. Sardes, pour faire vite, c'est une ville qui était une ville très riche. On disait du roi de Sardes qu'il roulait sur l'or, tellement il y avait de l'or dans cette ville, sauf qu'elle avait un seul défaut, cette ville. C'est une ville qui était bâtie en hauteur, entourée de falaises abruptes et il y avait un seul accès à la ville, c'est l'accès du sud. Si bien que si on protège l'accès du sud, on protège la ville, humainement parlant comme ça. Sauf que le défaut du roi de cette ville était qu'il est tellement orgueilleux qu'il n'a protégé que l'accès du sud. Or, les ennemis sont venus d'ailleurs sur les falaises que lui pensait imprenables. Donc, orgueil qui a fait perdre ce roi, son royaume. Juste une petite réflexion pour dire comment nous, on peut des fois être comme ça. Maintenant, venons-en au fait, venons-en à ce message. Voici ce que dit, qu'est-ce qu'il dit ? Voici, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Encore une fois, ce chiffre 7 qui se répète encore et encore dans le livre de l'Apocalypse et on sait maintenant ce que ça veut dire, le chiffre 7, c'est la perfection. Le chiffre, ça symbolise la perfection. Ce n'est pas que le chiffre 7 en soi est la perfection, mais dans la tradition et dans la connaissance biblique, ça reflète plutôt l'image de la perfection. Mais qu'est-ce que c'est que ces sept esprits de Dieu ? Les sept esprits de Dieu, est-ce que Dieu a sept esprits loin de là ? Dieu n'a qu'un seul esprit. Mais en fait, les sept esprits de Dieu, c'est ce qu'on retrouve, ce sont les sept caractéristiques de l'esprit de Dieu, les sept attributs connus de l'esprit de Dieu qui sont cités dans Esaïe 11. Esaïe 11 nous a parlé de ça. « L'esprit de l'éternel se reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de... » Enfin, je vous passe la lecture. Donc, pour résumer, un esprit qui est éternel, esprit de sagesse, discernement, conseil, puissance, connaissance et crainte. Sept choses qui sont dans les caractéristiques de l'esprit de Dieu et c'est celui qui tient les sept étoiles. Les sept étoiles symbolisent les sept serviteurs des églises. Les messages de l'esprit sont partis aux sept serviteurs. Encore une fois, ce chiffre sept qui symbolise la totalité dans ce contexte ou la perfection, c'est-à-dire c'est un message qui va vers tous les serviteurs. Chacun dans son contexte, chacun dans sa difficulté, chacun dans son besoin, chacun dans son point fort et dans son point faible, chacun dans son besoin réel et chacun dans son avenir connu par Dieu, ainsi de suite. Sept, ce sont la totalité des serviteurs, si bien qu'on peut dire que l'esprit de Dieu a parlé à tous les serviteurs. On peut dire alors que le message reçu ou envoyé à l'église de Sardes était un message qui reflète la plénitude de la connaissance et de la puissance et la plénitude des serviteurs. Personne ne peut dire que moi, je n'ai rien reçu. Cet esprit connaît chaque serviteur dans sa particularité. Et là, il voit pointer quelque chose dans l'église de Sardes. Et cette chose va être très douloureuse. Très, très, très douloureuse. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Relisons. « Je connais tes œuvres. » Quelqu'un qui vient me dire ou dire à quelqu'un « Je connais tes œuvres. » Ça fait mal et ça fait peur à la fois. Parce que d'où tu connais mes œuvres ? D'où tu connais ce que je fais ? D'où tu connais mes intentions ? Sauf que celui qui parle n'est pas un être humain normal. Ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un d'entre nous, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit. Il pointe. Et quand il pointe, il sait ce qu'il pointe. Il dit « Je connais tes œuvres. » C'est-à-dire tout ce que les gens ne connaissent pas, moi je le connais. Et ensuite, il rajoute « Je sais que tu passes pour un vivant et tu es mort. » En fait, dans d'autres traductions, tu passes pour un vivant, tu as l'air d'un vivant. Tu as l'apparence d'un vivant, mais qu'en réalité, tu es mort. Et je m'arrête sur ça. Premièrement, les œuvres, la définition des œuvres. Lui qui connaît tout, il dit « Je connais tes œuvres. » Et c'est quoi les œuvres ? Si ce n'est autre que ce qui nous rend fiers, c'est ce qu'on fait nous rend fiers. Ce qu'on a accompli nous rend heureux de nous-mêmes, content de ce qu'on a fait, de ce qu'on a accompli, en réalité. Et malgré ça, il dit « Je connais tes œuvres. Tu as l'air, tu as l'apparence d'un vivant, mais à l'intérieur, tu ne l'es pas. » Comment peut-on en arriver là ? Qui donne cette appellation d'être un être vivant ? Quand on dit « Decker à ce mec-là, il a de l'énergie, il est vivant, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. » Est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est les membres de l'Église ? Est-ce que c'est l'entourage ? Est-ce que c'est les collègues de travail qui disent qu'on est des gens extrêmement vivants ? Et que veut dire le mot « vivant » ? Apparence, vivant. Est-ce que c'est parce qu'on fait des belles choses ? Est-ce qu'on fait des miracles ? Est-ce qu'en apparence, on a une puissance sur les esprits telles qu'on a vues que Jésus a parlé ? Certains vont venir ce jour-là me dire « N'est-ce pas en ton nom, on a fait ceci, cela, on a chassé des esprits et je leur dirai « Partez, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connus. » Est-ce que ce qui donne l'aspect vivant, c'est ça ? C'est des bonnes œuvres ? Et que veut dire le mot « mort » ? En réalité, je connais tes œuvres, tu as l'air d'un vivant, mais tu es mort. Et que veut dire le mot « mort » ? Est-ce que mort reflète plutôt un poisson mort qui se fait emporter par le courant ? Le poisson vivant, il nage contre-courant. Est-ce que c'est le fait de ne pas reconnaître Christ dans son cœur ? Est-ce que c'est faire le mal ? Est-ce que c'est être un faux prophète ? Est-ce que c'est être un excellent prédicateur ? Vous ne le saviez pas ? Mais à l'intérieur, ne rien croire. Est-ce que c'est ça d'être mort ? Est-ce que c'est tout ça réuni ? C'est possible. Est-ce que c'est être quelque part convaincu qu'il y a eu un jour un homme miraculeux qui est venu qui s'appelle Jésus qui m'aime ? Je sais, je le crois, mais sans aucune conviction, sans aucun lien avec lui. Je reste séparé. Je sais qu'il a existé. C'est beau, je crois ce qui se dit, mais il n'est rien pour moi. Est-ce que c'est ça d'être mort ? Peut-être ? Pourquoi pas ? Il ne donne pas la définition. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu as l'apparence d'un vivant. Tu as peut-être un beau pédigré. Tu appartiens peut-être à une belle communauté. Tu fais d'extrélientes choses. Tu fais peut-être des miracles, mais intérieurement, il n'y en a rien. Tu es mort. Est-ce que c'est le fait de ne pas être assez convaincu pour proclamer le Seigneur ? Je ne sais pas. Jésus l'a dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Ce n'est pas une histoire de récompense, ce n'est pas une histoire de sanction, ce n'est pas une histoire de paradis et d'enfer, ce n'est pas du tout ça. C'est juste la réalité des choses. Celui qui me reniera, ça veut dire qu'il n'est pas attaché réellement à moi. Alors viendra un jour où moi aussi, je vais le renier. C'est automatique. Je ne vais pas continuer à faire semblant. Il ne peut pas continuer à faire semblant. Moi, je reste honnête et fidèle. Moi, le Christ, je reste honnête et fidèle. Mais arrivera un moment où les choses seront dites. Parce que reconnaître Jésus devant les autres, devant autrui, est un acte coûteux. C'est un acte qui coûte. Nous, ici, en France, on ne vit pas de grandes persécutions. Néanmoins, on évite souvent de parler ou on évite même de faire savoir notre appartenance à Christ. Alors je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a un certain nombre d'années. Vraiment, il y a beaucoup d'années, certains ici n'étaient pas encore nés. C'était en 81. Et cette histoire, je n'en suis pas fier. J'étais en début de ma foi et j'étais en Angleterre. Et en Angleterre, il y avait la grande mouvance de Krishna. Et les gens étaient dans la rue en train de demander aux gens de dire « Harikrishna ». Et moi, je ne voulais pas parce qu'ils t'arrêtent dans la rue, ils te disent « Dis Harikrishna ». Celui qui n'est pas convaincu, il dit Harikrishna. Mais celui qui a une foi, il ne dit pas « Harikrishna ». Mais il te harcèle. Tu dis « Vas-y, dis Harikrishna, dis Harikrishna, dis Harikrishna, dis Harikrishna, dis Harikrishna. » Mais moi, je n'ai rien à faire de ton Harikrishna, fous-moi la paix. Mais il ne te lâche pas. Alors, pour me débarrasser de la personne qui n'arrêtait pas de me suivre sur le trottoir, jeune homme de 18 ans à l'époque, eh bien, j'ai dit « Écoute, fous-moi la paix. Harikrishna, voilà, allez. Pour sortir de certaines situations, même si elle est minime cette situation, alors imaginez quand il s'agit, quand il s'agit de prison, quand il s'agit de capture de famille, quand il s'agit de prendre ses biens, quand il s'agit de deux, de deux, je vous laisse imaginer. On agit souvent selon les exigences de la société ou des autorités et on évite de montrer son appartenance à Jésus. Est-ce que ça traduit une mort interne ? Peut-être. Est-ce que cette peur de dire qui on est, parce que intérieurement il n'y a pas ce lien très fort ? Est-ce qu'on peut encore une fois faire des miracles tel qu'on l'a lu dans Matthieu 7 ? C'est bizarre, c'est une question qui a été posée une fois. Comment ça se fait que Jésus dit que certains vont venir dire voilà on a fait tel, tel, tel miracle en ton nom et il leur dit je ne vous connais pas. Comment ça se fait ? Mais c'est pas possible. À partir du moment où on a produit des choses extraordinaires c'est que on est un bon croyant. Eh bien non. À partir du moment où on a dit Seigneur, Seigneur on est un excellent créateur. Eh bien non. On peut le dire. Ce qui se passe en réalité c'est qu'on utilise mal le nom du Christ. C'est l'autorité du nom de Jésus qui fait en sorte qu'un démon soit chassé. Mais si la personne qui apporte ce message n'en est pas intérieurement convaincue et qu'il n'est pas en lien complet avec le Christ viendra un jour où la vérité va éclater de celui qui connaît la vérité. Il va venir dire mais mon vieux c'est vrai que tu as utilisé mon nom. C'est vrai que tu as chassé des démons en mon nom. Mais c'est mon nom qui a chassé les démons mais pas en toi. Pauvre vieux tu n'as pas connu ma puissance à l'intérieur de toi. Partez. Partez. Je ne vous ai jamais connus. Waouh. Quel message plombant. est-ce qu'on est guidé par notre désir ou est-ce qu'on est ou est-ce qu'on se laisse guider par l'esprit ? On parle de l'esprit saint. On parle du jour de la Pentecôte et le jour de la Pentecôte l'esprit saint s'est manifesté physiquement comme flamme de feu comme langue de feu. Le feu a sa symbolique la lumière la purification etc. Tout ça réuni s'est manifesté pendant la Pentecôte. Alors est-ce que dans l'église de Sardes il le plombe il le matraque il le laisse errer la réponse est non lisons la suite. Il lui dit quelque chose car tout n'est pas perdu. Il lui dit quoi ? Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant Dieu. Ça veut dire quoi ça ? Sois vigilant c'est le même le même mot que Jésus a utilisé avec ses disciples en leur disant veillez et priez. Sois quelqu'un déveillé réveille-toi éveille-toi soit comme un soldat près de son c'est la même configuration de sens soit quelqu'un qui est prêt à agir un gardien ne dort pas là c'est la même chose c'est veillez les enfants il leur disait ça alors il lui dit sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir c'est-à-dire il te reste encore un tout petit peu il te reste encore un tout petit peu veille réveille-toi reprends-toi et 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 sauve ce qui reste le tout petit qui reste en toi ça veut dire quoi ça ça veut dire que même si le temps est passé même si on est au fond du gouffre même si on a tout détaché même si il n'y a plus rien même si même si on a renié une, deux ou trois fois c'est pas il reste en toi quelque chose dont je vais faire des grandes choses il reste quelque chose Dieu ne veut pas qu'un pécheur meure il récupère même si Arnaud nous a parlé tout à l'heure des ossements desséchés c'est magnifique ce passage dans Ézéchiel même si tu es devenu un ossement desséché et c'était pas prévu qu'on parle de parler des ossements desséchés mais même si dans ta vie serviteur de sarde même si dans ta vie tu es devenu des ossements desséchés des ossements desséchés d'ailleurs le passage dans Ézéchiel excusez-moi de la parenthèse mais les ossements desséchés ce passage-là est très particulier parce que les ossements la vision qu'a eu Ézéchiel sur des ossements desséchés ce sont des c'est un endroit dans lequel ont été jetés les ossements desséchés c'est-à-dire que vraiment c'était c'est pas une cimetière c'est quelque chose de vraiment totalement jeté à l'extérieur vraiment qui ne serve plus à rien et même ça aux yeux de Dieu ça reste quelque chose il reste en toi quelque chose mais si tu le laisses si tu n'es pas vigilant ça aussi va être atteint par la mort qui t'a atteint dans sa majorité car je n'ai pas trouvé tes oeuvres encore une fois tes oeuvres ne sont pas parfaites devant Dieu Dieu ne veut pas t'enfoncer Dieu veut te récupérer seulement voilà dans tout ça Dieu qui tend la main qui te rappelle à l'ordre il veut que tout le monde connaisse et qu'il revienne et qu'il se repente Dieu qui veut que tout le monde le connaisse et renoue avec lui et vive réellement il utilise son esprit avec sa sagesse complète sa guidance sa guidance son discernement sa puissance sa patience infinie seulement voilà il respecte la volonté de l'humain il respecte la volonté de l'humain voilà je te tends la main qu'est-ce que tu fais il te reste encore quelque chose je peux récupérer qu'est-ce que tu en fais il respecte l'intelligence de l'homme en lui disant vas-y fais quelque chose et c'est peut-être pour résumer ce que l'esprit dit au serviteur de Sardes pour justement ne pas laisser le restant en lui partir et périr alors trois choses sans relire le texte mais vous pouvez le lire tranquillement dans sa première partie il y a le salut en trois mots la première on l'a dit c'est soit vigilant veillez et priez car vous ne savez pas à quelle heure le retour du Seigneur soit comme un soldat veillant le deuxième mot c'est rappel-toi le il dit ici rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole rappelle-toi la promesse de Jésus est fidèle et honnête il l'a dit je vous envoie l'esprit qui va vous rappeler donc il n'y a pas de problème seulement voilà il faut se laisser encore une fois emporter par cet esprit en disant rappelle-toi rappelle-toi comment tu as reçu rappelle-toi du début de ton engagement rappelle-toi comment tu es que tu es venu t'as fait le premier pas rappelle-toi de tout ça même si tu l'as oublié dans ton temps maintenant je viens te dire rappelle-toi rappelle-toi tu as besoin de te rappeler et c'est des fois douloureux et la troisième chose garde-la il lui dit ici garde-la et repent-toi le fait de garder la parole te permet de te repentir en permanence de te remettre en cause et de ne plus oublier et ça c'est le dernier verset que j'aimerais vous lire c'est dans 2 Timothée 3 16 toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre et ça c'était le message de Paul à son disciple Timothée en lui disant rappelle-toi garde surtout garde la parole garder la parole c'est pas la garder bien entendu sur une étagère garder la parole c'est la garder l'intégrer dans son coeur c'est de la de vivre avec et de vivre selon cette parole trois mots sois vigilant rappelle-toi et garde-la c'est peut-être ces trois mots qui peuvent accompagner ceux qui s'engagent dans nos deux sœurs aujourd'hui n'oubliez pas que cette parole est une parole de vie et qu'il s'agit pas juste de dire Seigneur Seigneur il s'agit d'aller dans profondeur dans la relation avec Dieu il faut pas avoir il faut jamais avoir honte ni peur de parler et de dire qui on est encore une fois on espère ne pas avoir de grosses persécutions et de pouvoir vivre notre foi en toute paix dans ce pays je vous remercie que Dieu bénisse chacun d'entre nous et bénisse surtout les deux sœurs qui font ce grand pas devant tout le monde Amen Amen Amen.